Bonjour et bienvenue à l'association Les Ailes des Puys, base ULM de Saint-Juin-Sensy, homologuée nationale par la DGAC et la Fédération Française FFM Plume. Gérard, Marie, président de l'association. Une association qui a été créée il y a 6 ans. Nous avons construit le hangar pour accueillir diverses machines. Les ULM se comportent chez nous de pendulaires, machines bi-places en tandem, et dont plusieurs membres ont des machines propres et individuelles. L'association a investi dans une machine club, qui est un ULM 3 axes, c'est-à-dire un petit avion classé ULM. Il emporte deux personnes, un pilote et un passager, côte à côte. Pour les plus jeunes, notre association a investi dans un simulateur de vol et qui nous a été subventionné par la Comcom. On a une convention avec la comité de communes pour aller dans les écoles, pour aller dans les centres de loisirs et tout, pour faire profiter la nouvelle génération d'un simulateur de vol. Le pont de l'air est l'origine de l'ULM. Il s'est créé dans les années 80, qui ont été bien perfectionnées depuis. Machine sécurisante, pour laquelle il est pratique de visiter notre région, vue d'en haut. De notre côté, une machine lente qui vole à 100 km heure et qui nous permet de bien apprécier le site, l'esprit motard. D'abord, on l'appelle des fois la moto des airs. Au niveau sécurité pilote, la formation brevet de pilote ULM se fait avec un instructeur. On a un théorique qui correspond un petit peu au code de la route. L'instructeur vous prend en main sur deux années pour avoir son brevet de pilote seul à bord. On a encore une année de vol seul pour se perfectionner et repasser un diplôme pour l'emport de passagers. Donc, tu vas venir vers moi. Je vais te mettre le casque radio, plus le casque de protection avec la visière. Nous allons t'installer à bord. Après, nous partons gaz à fond. Vraiment à air, on décolle. Nous suivons un palier d'accélération de manière à prendre 100-110 au bout de la piste. Et après, on laisse monter. Ça monte très rapidement. Plus on se loine rapidement du sol, plus on est en sécurité. On fait un tour de piste par la gauche de manière à prendre de l'altitude. Et on revient à vertical de la piste. On se pose à la radio. Si tu te sens bien, on va se promener. Si tu ne souhaites pas aller plus loin, on se retrouve. Bon vol ! Notre association comporte 12 licenciés, pilotes et élèves pilotes. L'année dernière, nous avons breveté un pilote. Cette année, je pense deux. Nous faisons également des vols découvertes. En faisant profiter les habitants de la région, de leur environnement. Mais aussi, sur demande, nous avons fait voler pas mal de personnes qui viennent visiter la région au point de vue touristique. Disons, on a eu des bons commentaires sur notre activité. Et notamment, des gens que j'avais fait voler, qui m'ont dit, on a regardé l'émission Déraciner des ailes. Et votre commentaire, il correspond en tout point à ce qu'on a pu voir à la télévision. Donc, ça nous réjouit et ça nous encourage de poursuivre dans notre activité. Nous, on a de la chance ici, puisqu'on est dans un environnement vraiment formidable. Comme je dis souvent, on a un terrain de jeu qui est vraiment agréable. Parce qu'en décollant de Saint-Juy-Ansensy, au bout de 7 minutes, on est déjà sur les montagnes, les lacs et tout. Donc, les gens profitent directement, sans avoir obligé de faire des zones de vol. En une demi-heure, pour un novice, quelqu'un qui n'a jamais volé, il en prend plein les yeux et on peut voir les montagnes, les lacs et un superbe château. Alors, en général, ce sont des bons cadeaux que les gens nous commandent pour des anniversaires, pour des diplômes, pour faire plaisir. Et donc, on enregistre le bon cadeau, on l'expédie où les gens viennent le chercher. Et après, c'est moi qui appelle directement les personnes concernées en fonction de la météo. Et souvent, je convoque les gens de bonne heure, à 8h le matin ou à 18h, 19h le soir, parce que c'est les périodes où ça vole le mieux, où la fraîcheur est là, on n'a pas de thermique, de turbulence à cause du thermique. Et c'est là où les gens peuvent en profiter le plus. Le vol dure en général 30 minutes et ça suffit. Et les gens en ont suffisamment pour garder un bon souvenir de ce qu'ils ont vu. Alors, il s'agit d'un sport, si on peut dire, ou d'une activité à risque, qui est considérée comme l'alpinisme, comme la plongée sous-marine, comme le soin en parachute, par exemple. Donc, on prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter au maximum ce risque. L'entretien des machines, la qualité du vol, du vol bien à plat pour ne prendre aucun risque. Et surtout, le risque majeur que l'on pourrait attendre en montagne, c'est la météo et les changements météorologiques. C'est pour ça que nous regardons toujours un site météociel, pour nous, qui nous indique toutes ces précisions. et je convoque les gens deux jours avant, de manière à ce qu'on soit sûr de la météo. Et si, par hasard, le vent se lève ou la météo a changé, eh bien, on refuse le vol et les gens reviennent. Je préfère décevoir les gens et les passagers pour un jour ou deux, mais le risque météorologique, on ne le prendra jamais. Donc, vous pouvez choisir aussi bien un ULM pendulaire pour aller visiter notre région. Cette machine a un plafond à environ 100 km heure, comme l'avion du club, l'ULM du club, pour aller aussi visiter et faire un tour d'ULM. La seule différence, c'est que la machine trois axes permet, dans un même laps de temps, d'aller un petit peu plus loin et de visiter un peu plus de choses, car nous avons un vol en croisière à 140 km heure. Bonjour, un paramoteur. Un paramoteur ? C'est un vol de parapente avec une salette et un moteur rondon. D'accord. C'est du parapente de plaine, en fait. Ok, donc là, vous allez décoller, là ? Là, on va décoller. Mais pas souvent, j'attends qu'il y ait une petite brise, parce qu'il n'est pas fort. Moins il y a de vent, plus il faut courir. Il faut créer un vent relatif pour gonfler la voile et décoller. Isabelle, l'épouse du président. Donc, je m'occupe principalement de la page Facebook, les ailes des puits, que vous pourrez trouver avec des vidéos, des photos, et site internet, ailesdespuits.fr. Pas d'inquiétude lorsque Gérard part ? Non, parce que, bon, j'ai toute confiance en lui, et dès qu'il atterrit, de toute façon, souvent, il passe un coup de fil, donc il n'y a pas de souci. Gérard, pour toi, c'est bien sûr, il y a le plaisir du vol, mais il y a aussi le plaisir de faire découvrir aux personnes... C'est très agréable, parce qu'il connaît très bien sa région. Les vols en baptême que l'on fait, c'est les gens de la région, parce que c'est nouveau et pour découvrir leur territoire, qu'ils ne connaissent pas d'en haut. J'ai fait voler des personnes âgées, qui adorent ça, qui ont connu le début de l'aviation, des gens pour leur anniversaire des 80 ans. Pour le baptême et la législation, la réglementation, on doit partir d'une base et revenir à la base. À la même base ? À la même base, sans faire d'escale sur un autre terrain. Ça, c'est la règle. Et on doit faire des baptêmes, pour des gens qui ne sont pas adhérents à l'association, de 30 minutes maximum, avec un éloignement de la piste de 50 km, pas plus. C'est réglementé pour, justement, que ce soit du vol touristique, du vol de découverte, et que ce ne soit pas du vol commercial. On veut consacrer notre amie Fabienne, encourageusement, entre ciels, lacs et volcanes Auvergne, participer à un vol découvert. À ce titre, elle est digne de recevoir nos félicitations. Merci. Bravo, Fabienne. Merci.